Je suis à Paris, à l'école des métiers de l'information, et j'ai rendez-vous avec Sophie Rodriguez, ancienne snowboardeuse half-pipe, médaillée des championnats du monde, qui suit une formation afin de devenir photojournaliste. Venez avec moi. Donc, un sur quatre, pour moi, c'est un peu ce paradoxe-là. C'est très bien de donner la chance aux jeunes photojournalistes. Alors, Sophie, on est où ici ? Alors, on est à l'école des métiers de l'information. C'est le lieu où je passe quasiment toutes mes journées depuis le mois d'octobre, en formation de photojournalisme. Parce que tu as arrêté ta carrière de snowboardeuse en half-pipe, c'était après les Jeux de Pyeongchang ? Alors, ma dernière compétition a été les Jeux de Pyeongchang, en février 2018. Ça faisait quand même quelques mois que je me posais des questions par rapport à ma reconversion. Je sentais que j'arrivais à la fin de ma carrière. J'avais 30 ans. Voilà, c'est comme ça. Et j'avais vraiment envie de faire un métier qui allait m'apprendre plein de choses, me faire découvrir plein d'univers différents. Ça faisait à peu près deux ans que je m'intéressais vraiment à la photo. Et donc, voilà, un jour, à la fin de la saison, j'ai passé un coup de fil à l'école. Et on m'a dit, viens passer des tests. Donc, je suis venue passer des tests. Et ça a un peu lancé le truc. Mais tu faisais de la photo en amateur avant ? Tu n'étais pas forcément spécialisée ? Non, effectivement, au début, c'était plus de la photo de vacances. Après, un hiver, il y a deux ans, j'ai eu une appendicite. Et en fait, pendant ce temps-là, j'étais en train de rater toute ma saison. On était au mois de janvier. J'étais catastrophée par ce qui se passait. J'étais en train de perdre complètement mon temps. Et je me suis dit, je vais me servir de ce temps-là où je ne peux rien faire pour prendre un cours de photo. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris un cours de photo. Et j'ai réussi à me servir d'un appareil en mode manuel et à m'amuser un petit peu avec un appareil. Et ça, ça a vraiment été le déclic. Je partais me balader avec mon appareil. J'étais trop bien. Mais tu ne t'envisageais pas à en faire un métier puisque tu avais déjà un contrat avec la SNCF ? J'ai eu une chance incroyable de pouvoir intégrer la SNCF et d'avoir pu continuer ma carrière grâce aux moyens financiers qui étaient mis à disposition. Mais c'est vrai que je sentais que j'avais besoin de tous les jours faire quelque chose de différent. J'avais la routine, je ne me plaisais pas. Travailler dans un bureau, au début, je me suis dit, ça va le faire. Tout le monde le fait, je vais pouvoir le faire. En fait, non. Non, vraiment pas. Donc, j'avais besoin d'être dehors. J'avais besoin de trouver quelque chose qui me correspondait. La photographie, le sport de haut niveau, là, pour l'instant, ça fait quelques mois. Est-ce que tu as déjà vu des parallèles ? Oui, j'ai déjà vu pas mal de parallèles. En fait, c'est assez étonnant de se rendre compte de tout ça. En fait, déjà, l'énergie que je mets dans mes projets, c'est l'énergie que je mettais avant à l'entraînement, de toujours se fixer des objectifs. Comme avant, en entraînement, quand je me disais, aujourd'hui, il faut que je replaque cette figure. En fait, tu as vraiment une façon de voir les choses que tu as développées avec le sport du niveau, que tu arrives complètement à adapter dans ton nouveau métier, où, honnêtement, ce n'est pas toujours facile de s'en sortir financièrement, d'arriver à joindre les deux bouts. Oui, c'est complètement ça. C'est vrai que financièrement, ça va être compliqué. Là, en gros, j'ai deux ans pour arriver à en vivre. Mais moi, c'est justement ça qui m'excite, qui me passionne, qui me tient en haleine. Comme, je ne sais pas, quand on prépare les jeux et qu'on se dit, il reste deux ans. Et dans deux ans, il faut que ça marche. Là, c'est un peu pareil. Et là, tu vas commencer ton stage à l'équipe, après l'obtention du diplôme, il n'y a pas de raison. Et après, c'est à toi d'aller démarcher pour publier ? Oui, c'est ça. Au début, quand on débute dans la profession, il faut faire ses preuves, il faut produire ses sujets. Et après, aller démarcher sans cesse les rédactions pour essayer de vendre ses sujets. Ça fonctionne ? Alors, pour l'instant, j'ai deux publications, normalement, une sûre, une quasi sûre à paraître. Donc, ça, c'est vraiment génial. Mais après, ce n'est pas pour ça que tout est gagné, que tout est lancé. Il va falloir que je continue à produire des sujets et que je n'arrête pas de démarcher tout le temps, tout le temps. Ça, ça va être vraiment un combat de longue haleine pour les prochaines années. Et donc là, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vous êtes en train de boucler la revue étudiante ? Oui, ça fait trois semaines qu'on est dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai proposé un petit sujet sur les enfants du cirque. C'était super sympa à faire. Tu peux aller voir ? Oui, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada